Charles de Foucault, le frère Charles de Jésus. Il est né à Strasbourg en 1858. Orphelin de père et de mère, alors qu'il n'a pas encore 6 ans, c'est un enfant blessé. Au cours d'une adolescence difficile, il perd la foi. Et peut-être, pour conjurer l'angoisse qu'il porte au fond de lui-même, il s'enfonce dans une vie de désordre. Âgé de 22 ans, il sera nommé officier de l'école de Saint-Cyr. Il est ensuite envoyé en Algérie. Trois ans plus tard, il quitte l'armée et entreprend une exploration risquée du Maroc. Le témoignage de la foi musulmane réveille en lui une question. Mais Dieu existerait-il ? De retour en France, il est touché par l'accueil affectueux et discret de sa soeur, de sa famille, son grand-père, tous profondément chrétiens. Il se met en recherche et rencontre providentiellement un prêtre qui sera pour lui un nouveau père et un amé, l'abbé Huvelin. En octobre 1886, à 28 ans, il se convertit. Il devient chrétien, catholique. A partir de ce moment, il veut donner toute sa vie à Dieu. Un pèlerinage en terre sainte lui révèle le visage de Jésus de Nazareth. Et désormais, c'est lui qu'il va chercher à suivre et à imiter. Il passe d'abord sept ans au monastère de la Trappe, puis quatre ans à Nazareth. Ermite à la porte du couvent des Clarisses, c'est là qu'il va trouver le chemin. Et progressivement, il découvre que suivre Jésus, l'aimer passionnément, c'est se faire comme lui, proche de ceux qui sont loin, les plus abandonnés, les plus démunis. Ordonné prêtre, en 1901, il part au Sahara, d'abord à Béniabès, puis à Tamanrasset, essayant simplement de se faire l'ami et le frère des nomades du désert, les hommes bleus. Il apprend leur langue, s'initie à leur culture. Il ne cherche pas à convertir, mais simplement à aimer. Et c'est par toute sa vie qu'il veut crier l'Évangile. Le 1er décembre 1916, il meurt dans le massif du Hogar, assassiné pendant la Première Guerre mondiale, pour avoir voulu rester jusqu'au bout, au milieu de ceux, de ses amis, de ceux qui avaient besoin peut-être de juste une parole. Nous n'oublierons jamais Charles de Foucault. Bien au contraire, il s'en fit, sa vie est rayonnante à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada